Et bien salut à toutes et à tous la même compagnie J'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster, très content de vous retrouver bien sûr Regardez ces petits jets d'eau que je me suis improvisé Alors je sais plus du tout si je vous ai montré ça Dans la dernière vidéo ou non Je me sens un petit peu idiot Eh c'est quoi ce vent qui souffle là ? Ah non c'est pas du vent c'est du feu Ah c'est ça d'accord très bien Bon j'espère que vous allez bien les amis Nouvel épisode, nouvelle vidéo, alors je sais même pas si On peut qualifier d'épisode ce qu'on est en train de faire En tout cas cette aventure est formidable Merci pour vos commentaires je le dis à chaque vidéo c'est génial Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait Pour les tacos, les tacos si je puis dire Je voulais un petit peu qu'on discute aussi Par rapport à vos réactions, vos idées Alors avant toute chose d'ailleurs je voulais vous parler de ce coaster là Pour juste Pour qu'on clôture Voilà qu'on clôture le sujet de ce coaster Par rapport à cette histoire de zone de freinage Puisque vous savez J'aimerais qu'il y ait un bon rendement Parce que c'est un coaster qui est quand même très prisé Et j'ai aucune envie de changer le layout La thématisation bien sûr qui va bouger Mais le layout je veux pas le bouger Trop chiant Et par contre il y a aucune zone de freinage Donc niveau réalisme c'est quand même pas terrible Et certains m'ont dit en commentaire Oui bon mais en fait tu peux quand même mettre une zone de freinage ici Mais alors le problème Number one Si je mets une zone de freinage là Comme dit j'aime pas l'idée d'être arrêté là Alors que ça pue derrière les frites La graisse et tout Bon et au delà de ça le vrai problème Alors on peut aussi faire une zone de freinage là Mais le vrai problème ça veut dire que Le coaster ne partira pas avant Qu'il y ait un wagon là Donc ça veut dire que ça va être encore plus long C'est à dire qu'il va falloir Ça va pas du tout être rentable Le premier wagon va partir Et puis on va attendre pendant tout Longtemps qu'il va faire le truc Il va revenir Le deuxième va partir Et tous les autres vont être bloqués Alors que là Bah ça va s'enchaîner tu vois Dès que les wagons seront à 3k remplis Ça va s'enchaîner Alors pour augmenter le rendement Même si je ne pense pas Que ce soit le truc le plus réaliste Mais du coup on a mis Donc 6 wagons au total je crois J'ai réduit le temps maximal d'attente J'ai réduit le nombre au minimum de passagers Je sais pas pourquoi c'était à capacité max Donc normalement ça devrait aller Quand même un petit peu plus vite Relativement pas mal Donc voilà un petit peu pour ça Je voulais absolument en parler En tout cas Voilà il y a des zones de freinage Dans ce coaster là Il y aura Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas De zone de freinage dans ce coaster là Donc on va refaire le cascade Est-ce qu'on va le faire dans cette vidéo ? C'est une bonne question J'avoue que je fais cette vidéo Parce que j'ai envie de la faire Mais je ne sais pas ce que je suis en train de faire Je vais juste vous montrer ce que j'ai fait Et puis on verra l'accélérer ce que je vais faire Là je vais vous montrer les tacos Alors Il y a un truc qu'il faut savoir aussi Donc j'ai vu tous vos retours On va en discuter Mais juste par rapport au bâtiment Juste par rapport au bâtiment lui-même C'est vrai qu'on a tendance à le regarder d'en haut Et se dire que Bah c'est pas chouette quoi Évidemment c'est pas chouette Alors j'ai rajouté des panneaux solaires Et mine de rien ça fait quand même pas mal En vrai On passe quand même d'un truc comme ça Hop hop A ça C'est déjà sympa C'est un petit kiff Bon et puis c'est important pour l'électricité Et puis autant profiter de toute cette superficie Non mais c'est vrai qu'on a tendance à le voir d'en haut Et frère quand tu regardes des parattractions d'en haut C'est absolument à vomir Mais c'est normal On s'en bat les steaks Il ne faut pas oublier J'avais oublié Et alors j'ai repris le recul Mais en prenant le recul Regarde je suis un visiteur Bah mon ref A part les murs Qu'on va pouvoir faire du relief Parce que là les murs sont très plats Mais frérot Et puis l'intérieur bien sûr qui n'est pas fini Mais il n'y a pas besoin de faire un dessus absolument complexe Donc c'est génial J'avais complètement oublié qu'un visiteur ne pouvait pas être plus grand que Allez Un visiteur ne peut pas être plus grand Bah là je crois que je fais 2m10 2m20 là Donc ça existe Mais quand même Donc en vrai En vrai ça va En vrai ça va Je vais mettre le jeu en pause en attendant Parce que vous entendez Je suis en train de vous spoiler des choses qui arrivent par là-bas Donc ouais Alors bien sûr il y aura de la végétation par dessus Et donc des reliefs sur les côtés etc Et puis même pour Alors pour ici je pense qu'en vrai Je pense qu'en vrai on s'en fout Pour le parking on n'a rien à péter Ah bah vous avez vu la nouveauté Par contre Juste ici aussi J'ai Alors j'ai voulu commencer l'hôtel Mais au final Je chie dans la colle Je chie dans la colle Je n'arrive pas à me Motiver à faire vraiment un hôtel A construire un hôtel Et encore moins faire l'intérieur Il y en a qui veulent que je fasse l'intérieur Mais j'avoue je ne suis pas du tout motivé à faire l'intérieur Donc on se retrouve avec des préfabes Et rien de plus Alors juste rajouter des murs là Waouh Dans lesquels on peut mettre des poubelles Waouh Eh Il y en a des idées d'un colo Tout ce que je veux C'est que là il y a une petite fontaine ici J'aimerais bien qu'il y ait un petit jardin Tu vois Et qu'il y ait suffisamment d'espace Pour qu'en fait là il y ait une place Et qu'on puisse faire des feux d'artifice Vous voyez ce que je veux dire Là il y aurait des feux d'artifice Ou enfin même les feux d'artifice d'ailleurs Il pourrait être là-haut derrière Tu vois Et là les gens dans leur Sur leur balcon Ils ont la vue du parc Tu vois Donc je ne sais pas encore trop comment faire J'ai allongé donc le parking Pour faire un parking spécifique Pour les gens de l'hôtel Dans tous les cas Je veux que ce soit un petit hôtel Fini ou pas fini Je veux que l'hôtel il soit petit Donc il n'y aura pas un milliard de places de parking Et puis au pire Vous vous cassez par la tête Et les gens ils se garreront là Même si ce ne sera pas possible Mais donc en gros Voilà là ce sera un espace Plutôt privé protégé Avec justement Les gens qui pourront De l'hôtel Qui se garreront là Bon il y aura un trottoir Un chemin spécifique Là ce n'est pas encore fait Mais en gros C'était un petit peu Un petit peu l'idée Alors passons Passons au taco Je vais parler aussi de concours Juste après Justement Ne vous enflammez pas Voilà donc J'ai changé des choses Sur le parcours Par contre je n'ai pas changé le parcours Je vous ai dit que J'y tiens Et je ne veux pas changer le parcours Alors bien sûr Quand on rentre Malheureusement on n'a pas le choix De se mettre De nuit Et c'était ça Ma problématique Vous êtes très gentil dans les commentaires Je suis absolument au courant Qu'il existe Ça Cette caméra d'attraction Machine à voyager dans le temps Messieurs dames Voilà Ça fait un an que j'ai le jeu Je le sais J'ai déjà fait d'autres vidéos Sur d'autres parcs J'ai déjà fait des dark rides Je le sais Qu'on peut voyager dans le temps Et c'est super Moi le vrai problème Ce qui me dérangeait C'était que Malheureusement Quand tu rentres là à pied Tu n'as pas le choix De changer l'éclairage Parce que là c'est absolument nul Ça ça ne me plaît pas Après on s'y fait Mais moi j'aimerais vraiment Qu'il fasse vraiment Noir à l'intérieur Tout le temps Comme ça Voilà Moi je veux qu'il fasse comme ça Et on ne peut pas malheureusement C'est comme ça Mais donc c'est bien dommage Donc Voyons voir ce que j'ai changé Sur le parcours En fait C'est l'occasion de faire Un on-ride Parce que oui J'ai fait des automations Et en fait J'ai fait des mélanges De vos idées Vous allez très vite voir Alors attendez Parce que sinon Les gens vont me crier dessus Je vais désactiver ça Parce que en fait Vous n'aviez pas vu Qu'il y avait déjà des animations Dans le dernier épisode En fait dans le dernier épisode J'avais déjà mis ça Si vous regardez bien Mais bon tout le monde En commentaire me disait Mais c'est gentil par contre Vous n'êtes pas forcément Tous au courant Que je suis au courant Surtout qu'il y en a Qui me découvrent Et je vous en remercie Et je vous souhaite La bienvenue Donc merci pour votre bienveillance Et merci pour vos astuces Même s'il y en a que je connais Et il y en a forcément d'autres Que je ne connais pas Donc merci à vous Donc voilà C'est les égouts de Yara Maintenant avec Dera Voilà C'était la petite subtilité Vous m'avez dit Ça fait penser aux égouts Dans Far Cry 6 C'est une très très bonne idée Voilà Hop là on se fait attaquer Par Tautor l'Alligator Le jour se lève La transition Elle est dégueulasse Mais bon On n'a pas le choix On ne peut pas faire autrement Voilà Un éléphant Parce qu'un éléphant roi Se trompe parfois Et danse aussi mal au que vous et moi Voilà On rentre de nouveau à l'intérieur Là je me dis Et franchement la vérité Mon parattraction Il est déjà incroyable Je me repermets de mettre pause Le parattraction Il est déjà incroyable Dans la vraie vie vous ne trouverez jamais Un parattraction aussi stylé que le bien Non je rigole Mais donc en vrai Là il manque Il n'y a pas de lumière Mais on s'en fout De mettre de la thématisation ou quoi Là c'est juste de la lumière Et des décorations qu'il faut Et des barrières Parce qu'évidemment là c'est pas possible Mais par contre Des décorations de type Pour thématiser Il n'y a même pas besoin Franchement on s'en fout On voit tout en dessous Enfin vous avez compris C'est une phase de transition ici quoi Voilà Hop on passe ici Moi j'aime bien le fait Que tout soit ouvert aussi Voilà Bon là je changerai Je pense que j'enlèverai l'herbe Pour mettre autre chose Je n'ai toujours pas fait Donc là transition dégueulasse Mais on n'a pas le choix Alors on m'a conseillé De mettre des portes noires Vous savez les murs noirs Mais je trouve ça absolument nul Et je suis au courant Que ça existe Ne vous inquiétez pas Mais je trouve ça nul Et là j'ai ajouté l'automation De course poursuite de police Vous voyez la police qui est cachée Alors il faudrait que je la cache Un petit peu mieux Mais c'est pas grave Vous m'avez proposé ça en commentaire C'est une très bonne idée Résultat Attention les vélos Voilà Et tout est bien calculé La voiture s'arrête bien comme il faut La voiture repasse Et on se prend pas L'animatronics dans la gueule Et ça a le temps de se recharger Pour le taco suivant Et ça je suis content Voilà Alors ne demandez pas Pourquoi il n'y a pas eu Tous les bruitages Bon enfin voilà Il fait jour, nuit, jour, nuit C'est incroyable Il se passe plein de choses Mais ça c'est le temps qui change Ça c'est pas mes automations C'est juste le hasard Voilà là on rentre de nouveau Voilà Là je crois que j'ai rien changé Ça va être la zone des dinosaures Que j'ai bougé Et certains vont dire Ah ! Tu as fait ton rebelle Mkolo Tout à fait j'ai fait mon rebelle Puisque J'ai trouvé ça cool Au contraire qu'il n'y ait pas Spécialement de transition Entre la zone dinosaure Et la zone ville Pourquoi ? Parce que de 1 Bah c'est un mini taco Quand même Pas déconner Il y a quand même pas mal de budget là dedans Deuxièmement Dans Far Cry 6 Bah écoutez Il n'y a pas non plus de délimitation Entre la ville et le Et la zone préhistorique Donc moi j'aime bien Ça permet voilà De faire un choc Il n'y a pas besoin de mettre deux murs Ça ferait tout moche Franchement moi j'aime bien J'ai rajouté des automations aussi Les dinosaures ils nous attaquent Enfin ils font des bruits Et j'en ai rajouté un gros Là regardez Ooooooh ! Voilà Alors ça fait pas exactement ça Comme bruit un dinosaure J'en suis bien conscient En même temps Qui peut prouver le bruit d'un dinosaure ? Je ne sais pas Bon mais voilà Et puis alors pour vous montrer Là du coup Vous voyez à chaque fois Donc là on va regarder ce taco Et donc là la voiture Va se remettre en place A chaque fois vous voyez Sans aucun putain de problème Bah elle ne veut plus Se remettre en place Ah voilà Elle se remet en place Pendant que l'autre taco arrive Oui voilà Donc du coup il ne le voit pas Bon il l'entend Ça on ne peut pas faire autrement Voilà à chaque fois Il revient au bon moment Voilà je remets en accéléré Et c'est toujours comme ça Voilà Et la voiture revient Sans aucun problème Et puis là pareil Pour la madame qui se relève Et bah c'est bien calculé Parce qu'elle va se relever Juste après que la voiture passe Tac Et voilà Et elle ne va jamais lui rentrer dedans Voilà ça se passe toujours comme ça C'est fou hein Ouais c'est super bien calculé Ouais je sais merci Non mais en tout cas voilà Je suis assez content Et au final Pour cette histoire de concours Pour les tacos Et bien je ne pense pas en faire Et ça tombe bien Parce que c'est vrai que Vous n'êtes pas non plus Très chaud en soi Pour les tacos Et je peux comprendre Absolument parfaitement Il y en a qui préfèrent Largement faire Je ne sais pas moi Des coasters justement Des concours coasters Vous êtes peut-être plus à l'aise là-dessus Et donc c'est bien normal Donc je me dis Je ne vais pas faire de concours là-dessus Et je vais laisser tel quel Parce qu'en vrai C'est vraiment bien Quand on le plonge dans le noir Je le rappelle Il manque des lumières Il manque voilà Quelques éléments de décoration Et puis pour l'extérieur Il manque de quoi l'habiller Au niveau des côtés Au niveau du dessus Eh tu me vomis pas dessus Au niveau du dessus On s'en fout un peu C'est pas prioritaire Et puis comme dit Ça permet aussi de Mais je sais pas en fait On dirait un peu une zone On dirait un peu une zone backstage Alors que ça ne l'est pas du tout Mais bon Ça va permettre peut-être De faire des choses Ça reste Ça reste à voir Aussi j'ai pensé un truc Justement par rapport A ces fameux concours Si Me venait à l'idée De faire un concours Donc comme dit Pour aujourd'hui C'est vraiment pas prévu Mais j'avais pas pensé Un détail Moi je pensais Vous offrir des DLC Mais en fait C'est complètement con Parce que pour avoir accès A ma map Bah il vous faut déjà Les DLC Donc je peux pas Enfin vous voyez ce que je veux dire Si vous avez pas les DLC Vous pouvez même pas utiliser ma map Et Et Donc voilà Et si vous avez les DLC Bah je vais pas vous offrir les DLC Puisque vous les avez déjà Donc du coup Ce serait plutôt Ouais comme suggéré en commentaire Peut-être des cartes cadeaux Eneba Carte cadeau Plateforme que vous voulez Steam Google Play Enfin comme vous voulez Même si le plus rentable Ce serait Eneba Puisque tout est moins cher Mais tu m'as compris Donc éventuellement A voir là dessus Si vous êtes chaud Mais déjà On verra pour un concours Parce que vous voyez Ce qui m'embête pour l'hôtel C'est que J'ai vraiment pas envie de le faire Et en même temps J'ai pas spécialement envie De faire un concours Pour le moment en tout cas Parce que J'ai pas envie que ça m'échappe J'ai pas envie que ça m'échappe Dans le sens où J'ai pas envie que le projet Parce que tout est de moi Et j'ai pas envie que Le truc La pièce maîtresse En tout cas un hôtel C'est pas non plus la pièce maîtresse Mais l'hôtel Ça reste quand même La résidence Du parc J'ai pas envie que ça m'échappe Et que ça ne me ressemble pas Et vous voyez ce que je veux dire un peu Donc c'est un peu compliqué J'ai le cul entre deux chaises Et ça me saoule Tout simplement Bon voilà Vous avez à peu près Mes problématiques Je vous ai montré ce que j'ai fait Ça reste à voir Ça reste à réfléchir Mais en tout cas C'est plutôt sympa Et là je sais que C'est peut-être pas le meilleur choix Que je vais entreprendre Mais je vais faire une pause Parce que j'ai quand même Bien avancé sur les tacos Je vais faire une pause Et je vais arrêter De m'acharner sur cette zone là Et je sais pas Si c'est une bonne chose ou pas Parce que j'ai peur De refaire les erreurs De m'éparpiller à droite à gauche C'est pour ça que j'évite De m'occuper de là d'abord Et on va rester concentré sur une zone Parce que Ce qui me dérange aussi C'est que là par exemple Bah donc depuis On l'a vraiment bien On l'a vraiment bien fait Mais on peut toujours faire plus On peut toujours faire plus Là c'est vide Et le problème c'est que du coup Si je peux appeler ça un problème Je me suis éparpillé Je suis retourné derrière là Je suis retourné là En train de faire cette zone là Et résultat Bah j'ai délaissé ici Et j'ai pas encore continué Et puis j'ai pas spécialement envie De thématiser pour le moment là Donc est-ce que Me viendra l'envie plus tard Je ne sais pas Là tout ce que je sais C'est que j'aimerais continuer le parc Et notamment Bah le cascade Pouvoir refaire ce coaster De manière conviviale Voilà Sachant que j'aimerais bien garder La file d'attente là Parce que en vrai Devrait Sartek le dégrader J'ai envie de te dire En vrai la file d'attente Elle est pas mal là Là on pourrait Changer pour faire Une vraie zone de stockage Ajouter une zone de Prioritaire Complètement ouais Ajouter une zone Complément prioritaire Donc faire une vraie zone De stockage symétrique Alors vous m'avez dit Non vous m'avez dit Comment on appelle ça A chaque fois j'ai des zones De stockage Mais c'est une zone En bétail Bétail de vache là Ou je sais plus C'est pas joli Ouais parce que là J'aime bien la file d'attente Ici là Ah bah ça manque de fleurs Là frérot Qu'est-ce que j'ai foutu Ah ouais ça manque de détails Mais l'idée est là L'idée est là Et la station Je vais la laisser là Et puis ça va être Le layout Ce qui va complètement Mais alors Complètement changer Je pense Puis là ce serait Une vraie zone de freinage Bah ouais Ce serait chouette quand même Que les wagons s'arrêtent là Et faites une pause par exemple Ok bon Il y a moyen de faire Des belles choses Et puis pour ce qui est De cette zone J'ai envie de dire Cette zone piscine Cette zone aquatique Je pense Alors je me suis C'était plutôt cool J'ai bien aimé faire ça Mais je pense qu'on va Tout simplement l'enlever Et pour être sûr De pas me regretter Je sais pas quoi Mais je vais pas perdre Plus de temps Je vais tout simplement supprimer Que personne ne vienne Me dire que c'est dommage La vérité c'est que C'est pas réaliste On est en train d'essayer De faire un truc réaliste Au mieux Donc déjà ça Hop ça dégage On est pas à la piscine Municipale du coin frérot On est dans un port d'attraction Et là il y aura pas d'hôtel Donc l'hôtel il sera là-bas Donc c'est complètement débile Donc je vais enlever Ce que j'ai fait Et ce sera très bien Bonsoir Donc voilà un petit peu l'idée Voilà un petit peu l'idée On va refaire le cascade du coup On va commencer à refaire Le layout du cascade Dans cette vidéo J'espère que vous allez kiffer Alors qui dit Refaire le layout du cascade Dirait peut-être D'abord De voir pour les allées Et ça ça va me prendre la tête Et ça ça va me prendre la tête Alors dans un premier temps On commence On commence ensemble Je fais pas encore de coupure J'espère que ça vous dérange pas J'espère que vous êtes carrément là Avec WAM Et que vous kiffez votre life Donc attendez Je remets juste Allez avec bordure Oui parce que Alors J'ai réfléchi Pour le moment je sais pas Mais là vous voyez J'ai tout customisé C'est chouette J'ai également customisé là Avec les trottoirs Mais est-ce que vraiment Je vais avoir envie là De customiser avec les trottoirs partout C'est la vraie question que je me pose Parce que ça va me prendre la tête Comment je vais faire le lien Entre le trottoir Et l'entrée d'une attraction Vous voyez ce que je veux dire ou pas C'est à dire que Bah voilà tout bêtement Là imagine j'ai un trottoir Alors attendez Parce que j'ai la flemme de retrouver le machin Je vais te prendre Le plus petit là J'ai un truc petit là On va prendre ça Imagine là j'ai un trottoir Imagine j'ai un trottoir Imagine la laie elle bouge pas Elle est comme ça Donc là je me fais le trottoir D'accord Voilà parfait Là il y a le trottoir là Et bah je fais comment Je fais comment pour Bah non bah c'est bon Bah je suis un tocard Bah ouais Bah ouais bah du coup J'ai répondu à ma question Bah en fait je vais peut-être faire des trottoirs Bah là ça changerait la file d'attente C'est un peu dommage Mais Mais Ouais Everything is possible Like Like a hobo Ok bah du coup on va faire ça Alors Déjà Ah ouais j'ai ce bâtiment souvenir photo Et oui parce qu'il y a la sortie de ça Qu'il faut pas oublier Oh Oh la 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 Le début des problèmes Le début des problèmes Et bah écoutez Ce qui est plutôt pas mal J'ai envie de vous dire En plus comme on a fait de la montagne là Enfin la montagne et la colline Pour Ah ouais Oh Mais attendez Mais ça va changer pas mal de choses Dans mon délire là Attendez Merde Ouais bon Je décale ça en attendant En fait ce que je vais faire Eh c'est ça Je vais commencer à m'éparpiller partout Et c'est pas bon Mais c'est pas grave Je m'en bats les steaks Attends je vais supprimer ça Ça servira à rien Si j'applani là Jusqu'aux fondations Intensité Tac j'agrandis Je vais en profiter Parce que tu vois C'est quand même vachement petit Alors autant profiter Pour faire un truc réaliste Comme dit Oubliez le coaster Qui a Le coaster cascade Il sera pas comme ça Par contre je me suis fait arnaquer là Je me suis fait arnaquer Sur le dessous quand même là S'il te plaît Sois cohérent Michel Voilà Et peut-être pourquoi pas A ce moment là J'ai envie de vous dire Je me suis lancé dans un délire Là je sais pas pourquoi J'ai fait ça Mais c'est pas grave On va lisser Bien sûr c'est pas comme Ce que j'imaginais C'est pas comme ça Qu'on imaginait la vie Comme dit faites pas attention Au coaster à gauche On s'en fout On va creuser Voilà Histoire de De faire un truc Smooth Fluide Voilà c'est Alors les gars Les planètes coaster fans Vont me juger fort De la façon que je le fais Mais Là ça y est Je suis stressé Je me sens observé Par la communauté Donc j'essaye de faire Au plus vite Et en même temps Je me chie dessus Voilà ça vous donne l'idée Là on rajoutera des pierres Bon Et bien globalement Oh mon dieu Là faut pas regarder ici Voilà Y'aura des pierres partout C'est formidable Et je parle pas des palmadins Du coup Oh putain Je suis désolé Euh Si je supprime ça Il se passe quoi Bah y'a plus rien C'est pas Euh Ah Bon attendez C'est quoi comme bois là C'est ça c'est parfait Et bah à ce moment là Je me serais dit Que la sortie On pouvait la faire Euh Ah bah ça marcherait pas C'est pas à la même hauteur Mais qui s'il me fait lui Oh dommage Oh bah c'est pas grave J'avais une idée Mais elle est pourrie De toute façon C'est pas grave Allez hop Euh Voilà Bah à ce moment là Donc là je vais juste élargir Euh Élargir comme 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 On va pas faire un truc trop grand non plus en fait Y'a pas besoin de faire un truc trop grand Les gens ils arrivent à passer sans problème Là je prends les petits panneaux de sens interdit Bam Bon on changera Et puis là je vais remettre le bâtiment là Les souvenirs La photo La photo souvenir bien sûr C'est la fofo C'est la toto C'est la photo souvenir La question cocoquine Alors attends comment je fais là Ah Voilà qui est fort en béton Ah bah c'est pas mal Euh attendez Bah c'est pas grave On va aligner sur l'angle On va aller un peu plus loin Hop hop Voilà on va faire les naïfs Voilà C'est bon Problème réparé Travail terminé Hop je fous ça ici Bien au bord Loony balloons Voilà Attends peut-être encore rapprocher Voilà comme ça on voit pas la bordure Hop Il a fini Luigi là Et puis voilà quoi tout simplement Voilà tac Un petit sens interdit là Voilà Hop Et puis l'autre sens interdit là Et puis voilà C'est carré C'est pesé C'est emballé Et là ça permettra de faire de la Bah des trucs jolis Éventuellement Voilà Euh Et bah c'est parti du coup C'est parti pour le cascade Alors oui Est-ce que vraiment l'entrée Mais c'est débile de faire l'entrée aussi loin du coup On a tout fait cohérent Et puis là il y a cet entrée L'entrée qui est là Pour un costeur qui est là Et pourquoi pas Et pourquoi pas Là il y aurait de l'espace pour Ah je sais pas En fait Vous voyez j'essaye de De Il faut que je supprime tout Pour avoir une idée globale Euh ça aussi En fait je me dis que Les allées elles ont pas besoin d'être gigantesques Comme on l'a vu là Souvenez-vous que Tout ça c'était une grande allée avant Alors que là maintenant Il n'y a plus besoin C'est une petite allée Enfin c'est une grande allée Mais Mais réaliste quoi Pas un truc de Un kilomètre de large Et du coup Ça Ça m'incite comme un débil A me dire Ah bah j'ai de la place Pour ajouter peut-être un flat ride Un Un ci et ça Oh d'ailleurs Faut que je vous en parle Faut que je vous en parle les amis J'ai une idée de J'ai deux idées Déjà dans un premier temps J'ai envie de placer un flat ride Maintenant il faut que je trouve lequel J'ai vu ça sur J'ai vu ça sur TikTok Comment j'ai fait pour tomber sur ça sur TikTok Oh c'est ça C'est The Flight Alors niveau thématisation Euh Il y aura du taf Mais le fait que ce soit des avions Tu sais un peu Euh Un peu Jungle Enfin je sais pas Enfin du coup je considère ça Comme des avions jungle On dirait pas l'avion dans Far Cry 4 Du traître Pour ceux qui connaissent Far Cry 4 Et bah voilà Bah ça je me dis J'ai envie de le placer Ça peut être vraiment chouette Juste ça ressemble à quoi Euh En action Waouh C'est des clades totales en plus Mais non mais ça tourne Ah non mais ça fait des tonneaux en plus Mais c'est beaucoup mieux que ce que je croyais On dirait des tortues carrément Ah non mais c'est chouette ça Ah non par contre Pardon je rigolais premier degré J'étais en train de me foutre de la gueule du truc Mais premier degré c'est génial ça tourne Sur lui même je savais pas Ah mais c'est super ça Ah oui non mais ça il faut absolument Parce que ça c'est pas du tout forain C'est très parc d'attraction ça Alors je vais mettre ça de côté Je vais mettre ça là Voilà hop Absolument il faudra qu'on le place Absolument il faudra qu'on le place Bon voilà Deuxième idée aussi Euh Je m'étais imaginé Mais c'est pas sûr qu'on le fasse Et ça j'ai vu ça sur TikTok aussi Euh Finalement Bah j'avais dit que j'utiliserais pas ça Mais finalement peut-être De faire des remontées mécaniques Mais non pas Pour le principe même de remontées mécaniques Donc non pas pour prendre de l'altitude Mais pour traverser une longue distance En ligne droite Sans aucun virage Et dans ce cas là Ce serait pour traverser Par exemple tout le parc Et en fait j'ai vu ça sur TikTok Euh Où c'était une traversée d'un lac Bah genre là imaginez là Bon bah ouais c'est ça en fait Imaginez la taille de ce lac Et en fait c'est une sorte de remontée mécanique Avec un côté ici Une station là-bas de l'autre côté Et tu traversais Voilà Par dessus Sur cette truc mécanique Euh Voilà vous avez compris Mais peut-être que je voudrais faire ça Alors pas pour traverser un lac Enfin je sais pas encore du coup Mais potentiellement pour traverser évidemment le parc Enfin ça restera bien sûr à voir Parce que tout est amené à changer Tout est amené à bouger Mais voilà Je vous parle un petit peu de mes idées Euh Je voulais aussi répondre un petit peu trop tard Parce que beaucoup m'auront perdu je pense Mais si vous êtes encore là N'hésitez pas à mettre en commentaire Euh Euh N'hésitez pas à mettre en commentaire Attendez On va voir qui c'est qui suit la vidéo jusqu'ici Ah bah voilà Mettez en commentaire L'avion 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 Ça fait lever les yeux Je veux que Je veux que vous mettiez tous en commentaire L'avion 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 Ça fait lever les yeux Alors bien sûr vous mettez les commentaires que vous voulez et tout Mais si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici Mettez Ça en plus En commentaire Et comme ça c'est rigolo Et les gens qui n'auront pas suivi Bah ils sauront pas pourquoi Bah il n'y a pas de tour à faire n'alfrérot Il n'y en a plus Hop ça dégage Du coup Allez je rigole biche Elle te revient Euh Du coup Oui pour remettre un truc au clair Certains me proposaient Et je pense que c'est à cause des dinosaures Ça vous a mis une mauvaise puce à l'oreille Euh Certains m'ont dit Oui tu pourrais faire les attractions de Jurassic World Je sais pas quoi Faire un truc avec les dinosaures Machin ça fait jungle Également faire un truc Maya machin Alors oui mais non Oui l'ambiance c'est la jungle Mais The Sons of the Green Hell Forest Le nom du parc En fait Mais d'ailleurs pourquoi il n'y a jamais la suite là Frérot c'est incroyable Sons of the Green Hell Forest En gros pour mélanger Mais mes jeux préférés de type tropical Donc il y a Sons of the Forest Green Hell Far Cry 6 Un petit peu de Far Cry 4 quand même Voilà donc bien sûr c'est tropical Mais il n'y a pas d'histoire de Maya Ça pourrait rentrer Si vraiment on se fait chier Et qu'on sait pas quoi mettre comme déco Ça pourrait rentrer Mais là en l'occurrence non Mais voilà comme ça vous le sachiez Voilà Mais par contre l'entrée de ce coaster en fait Il faudra le mettre là Enfin Bah remarque non c'est bon en fait Vu que j'ai enlevé les allées Ça me paraît plus sympa Donc je vais pas toucher la file d'attente là Là on va faire le truc de vache là On va faire un truc à vache J'étais pas obligé d'enlever tout ça par contre du coup Voilà Le parc à vache Non c'est pas ça J'ai toujours pas le bon terme Ah vous me reprendrez Tac Aligné sur l'angle Allé avec bordure et file d'attente avec Rambarde surtout Voilà La taille 3 mètres Après Moi on m'a toujours dit Je ne sais pas pourquoi Mais C'est pas la taille qui compte Donc moi Bah j'ai tendance à croire ce qu'on m'a dit Et remarque Mais non mais en fait on va juste faire une seule parc à bœuf Comme ça là Ça va faire beaucoup plus d'espace de libre Bien sûr Plus d'espace de libre Et la file d'attente en vrai elle est déjà suffisamment longue Par contre Moi ce qui va me déranger ça va être la file prioritaire Comment je vais la faire ramener là La file prioritaire elle pourrait rentrer là Enfin je veux dire sortir là Mais C'est à dire qu'il faudrait qu'elle passe là en dessous Bah écoutez Est-ce que c'est réaliste ou pas Parce que s'il y a une grande queue Le mec qui a son passe prioritaire Il va quand même morfler Est-ce que ça passe ou pas Si je commence la file prioritaire genre là Parce qu'en vrai il gratte quand même pas mal de queues Ouais Il gratte quand même pas mal de queues Mais Si maintenant il y avait un gros bouchon Bah le mec il se dirait que c'est pas rentable Enfin je sais pas en fait Écoutez je vais essayer Vous me direz en commentaire Et si vous avez pas compris ma question Ne vous inquiétez pas Vous allez la comprendre Regardez En gros ma question c'est savoir Si je peux Faire ça Alors on va quand même l'aider On va le mettre là Voilà On est pas des chiens Et là L'idée c'est de la faire ressortir ici Alors là on peut pas Déjà là on a l'air un petit peu idiot On a pas le choix Ah bah à ce moment là On va faire un truc symétrique Si ça marche Ah Voilà donc Bah ouais Bah ouais il sera content quand même D'avoir gratté tout ça non Faut pas déconner non plus hein On peut pas avoir l'argent du beurre Et le beurre hein Non c'est pas sa expression non plus Je dis de la merde Voilà Alors attends comment je vais faire Pourquoi ça bug là C'est quoi cette histoire Hop Ah Du coup descend Descend Et là Ok ça devrait être pas trop mal J'aime bien aligner sur l'angle Ah bah ça va pas être possible Et voilà Le travail Ça me plaît pas Parce que ça part en couille Voilà Bah si en vrai c'est bien Eh le mec Eh Frère Au pire il prend son mal en patience ici Et après il gratte tout le monde C'est quand même Faut pas déconner Là il gratte absolument tout le monde en vrai Non c'est pas mal là Là c'est pas mal Bon bah voilà Euh Ceci étant dit Ceci étant fait N'oubliez pas le like Bien sûr On va directement s'attaquer au layout Moi je vous propose un truc Je vous propose qu'on refasse un on ride avant Pour pouvoir faire le comparatif d'après Et comme ça vous allez me dire Peut-être que vous allez trouver ça dommage Le fait qu'on le change On va essayer de garder peut-être Quelques Quelques anciennes mécaniques Et puis évidemment on va On va changer d'autres Mais euh Mais voilà De toute façon je pense qu'on pourra faire que mieux maintenant Que j'ai l'expérience Alors compliqué quand même ce Ce coaster Parce que Mine de rien on peut pas l'incliner de masse Ce coaster là on peut pas l'incliner de ouf Du coup c'est un peu compliqué Mais bon maintenant Que Voilà ce qui est bien aussi C'est que comme je suis limité Je peux pas faire de looping Je peux pas faire de ci et ça Voilà j'ai pas le choix de miser absolument sur les airtime Les airtimes You know Ah bien alors maintenant On se pète la montagne dans la gueule là Alors attendez je vais en accélérer quand même Hop Hop on monte Voilà hop Les petites caméras bien sûr Voilà le parc il est beau là quand même Voilà ça part Donc je peux pas incliner à plus de ça je crois il me semble Et c'est parti Hop là ça secoue hein Formidable Hop là Superbe Oh là là j'avais oublié Oh là là il y a du feu partout Attention parce que le feu ça brûle Et là on se prend la montagne On est mort Ah heureusement on passe à travers Hop Bon là c'est n'importe quoi ce que j'ai fait là Ah j'ai bien réalisé que c'était n'importe quoi Ah Bon bah là on est bien trempé hein C'est parfait On a un deuxième lift Superbe Je suis en train de réfléchir en même temps pour le prochain layout Qu'on va pouvoir faire justement Ah ouais j'aimais trop ce virage là Celui là je l'aime trop Et en fait il est nul à chier C'est marrant ça Ah c'est rigolo Quand on avait fait ça en live on trouvait ça bien Et en fait c'est nul Mais c'est complètement nul En fait c'est parce que je trouvais ça sexy regardez Regardez Je trouvais ça sexy mais On ride c'est nul 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 Ah ok d'accord En fait je réfléchissais comment rentabiliser le bordel Parce que si je peux faire qu'un seul lift Ce serait vraiment chouette Mais bon si on en fait deux c'est pas bien grave Et du coup Pour réfléchir à cette fameuse zone de freinage Faut quand même pas oublier que les visiteurs Ils ont besoin de Voilà d'avoir leur dose de sensation Et que ça perd un peu d'intérêt si c'est mou Par contre me semble-t-il que quand tu utilises ça L'intérêt des visiteurs quand même est assez élevé Si on regarde l'enthousiasme Voilà Par défaut l'enthousiasme vous voyez Voilà à partir du moment où t'es sur un truc d'eau comme ça L'enthousiasme il est quand même élevé Il est même plus élevé dans l'eau là Que dans la montée C'est ce qui est quand même pas logique Et sur tout le parcours regardez l'enthousiasme Là quand ça descend il est content Très content dans le virage Voilà très bien Bon ça redescend vite mais ça rebond vite Bon bref ce que je veux dire c'est qu'on pourrait faire une partie Euh tel quel comme ça Et après Zone de freinage Et après cette fameuse zone de freinage Alors bien sûr il y aura tout un vrai parcours super stylé mieux que ça Mais après là il y aurait zone de freinage Et on retourne dans l'eau et l'enthousiasme du coup il redescendra pas Et on terminera dans l'eau avec un petit parcours sympa Vous voyez ce que je veux dire Ouais je pense que c'est une bonne idée putain je suis un génie Ouais je suis un génie c'est bon Allez c'est parti les amis Accélérez Bref, excusez-moi. Et bien écoutez les amis, je suis vraiment, mais alors vraiment super content, super satisfait du layout que j'ai réalisé. Je n'ai pas encore fini la thématisation, les décorations et tout, ce n'est pas du tout terminé, mais j'ai déjà les premières bases, les premières idées avec des animations, des animatronics. Mais vraiment pour juste se concentrer sur le layout, je suis tellement content. Alors je n'ai même pas envie de vous faire un... Ça m'embête un peu, mais pour le moment, je n'ai pas envie de vous faire un on-ride. Alors je vous en ferai un d'ici la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas, il y aura le on-ride. Mais actuellement, je ne vais pas vous faire le on-ride parce que je n'ai pas envie de vous le montrer avant que tout soit terminé, pour le coup. Et par contre, vraiment, je suis super content. Vous pouvez me faire confiance. Je pense qu'en termes de fluidité, on est sur quelque chose d'assez sympa. Et en termes d'intérêt, on est quand même sur quelque chose de relativement cool. Je ne sais pas du tout combien il y a de airtime. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut considérer comme réel airtime. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des jets, etc., on est vraiment bon. Il y a pas mal de virages, pas mal de levées, de montées, enfin de montées-descentes, tu m'as compris. Vraiment, vraiment super content. Alors je vais vous montrer un petit peu, du coup, en vue aérienne, comment ça rend. Je vous laisserai donc imaginer le on-ride actuellement. Mais je ne ferai pas tout de suite le POV, mais vous le verrez plus tard. Donc globalement, ça commence ici. Ah ben voilà, on va pouvoir suivre ce wagon. Donc ça commence ici. Tranquille-mang. Il y a l'autre qui passe juste au surplus, c'est assez formidable. Alors il y a six wagons qui tournent en permanence avec plusieurs zones de freinage. Alors ça, ça reste à voir comment je vais amener la chose. Parce qu'en fait, les zones de freinage, c'est assez long à attendre. Je n'ai pas envie que les gens tombent malades. Encore une fois, parce qu'ils vont se faire mouiller et le problème, c'est que rester sur place mouillé, c'est un petit peu pénible si c'est trop long. Donc je ne sais pas trop encore comment je vais faire. Peut-être que je vais basculer de nouveau en mode standard, mais en laissant les zones de freinage de sorte à ce que ça fasse quand même réaliste. Donc ça, ça reste à voir. Vous voyez, parce que le problème, c'est que ça reste en haut de la montée crémaillère et ça, je n'aime pas du tout. Ça, je n'aime pas du tout. Et si je réduis, ce n'est pas cool parce qu'il y aura vraiment zéro rentabilité. Donc peut-être que je repasserai en standard, mais globalement, vous avez à peu près l'idée. Je vais accélérer le temps pour vous montrer. Voilà. Donc là, c'est parti pour la première descente. Donc avec quand même de la vitesse qui est relativement bien gérée, vous allez le voir. Et vraiment, en termes de fluidité, faites-moi confiance. Mais je suis tellement content. Ça n'a tellement rien à voir avec tout ce que j'ai pu faire. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Ça passe en dessous. Des rails suivants. Voilà. J'ai laissé donc ces roches avec les cascades d'eau pour m'aider justement à thématiser. Et Saturne. Hop, je vous la fais en accéléré également. On va suivre le wagon suivant. Du coup, comme ça, on ne se casse pas la tête. Donc avec juste ici, hop, la descente. Aux enfers, bien sûr. Donc on est dans la cascade d'eau. Je mets en accéléré, bien sûr. Donc là, vous voyez l'intérêt. Enfin, du coup, vous ne voyez pas, mais l'intérêt ici. Du coup, on n'est pas sur le bon wagon, mais l'intérêt ici, il reste toujours bon. Avec une petite animation ici. Voilà. Alors j'ai voulu faire, ça c'est pour moi, c'est pour mon réalisme. J'ai voulu faire en sorte qu'il y ait un trou là. Personne le verra de toute façon, mais c'est pour se dire que le mannequin ressort quand même de quelque part. Voilà. qui est sur le techo. Et puis, une deuxième montée crémaillère qui, elle, va plus vite et va moins haut. Mais là, c'est ma partie limite préférée. Clairement, là, tout ce qu'il y a ici, c'est ma partie préférée. Jamais de la vie, je ne toucherai à ce que j'ai fait ici. En termes de fluidité, mais vous allez me pomper le dar. Ah, je vous le dis, vous allez me pomper le dar, vous allez être fiers de moi. Alors, comme dit, on fera le on-ride après. Je vous montre en vue extérieur pour vous donner à peu près une idée, mais je vous assure que là, on est sur quelque chose d'assez cool. Là, tu lèves les bras en l'air. Je vous assure qu'en vue POV, c'est génial. Tac. Ça monte, ça descend, ça tourne. Gauche, droite, gauche, droite. Là, on prend bien le temps de récupérer. C'est un truc ultra fluide ici. J'ai hâte de vous montrer le on-ride. Vraiment. J'ai hâte de vous montrer le on-ride, mais d'abord, je veux vraiment continuer au mieux la thématisation pour vraiment être à fond dans le truc. Après, je n'ai rien touché au niveau de l'entrée et tout. Juste la sortie, je ne sais pas pourquoi, elle s'était cassée. Moi, ce que je suggère, c'est bien, c'est que ça va permettre de la supprimer et de refaire un truc plus cohérent. Enfin, c'était cohérent. La sortie, elle était vraiment bien, mais s'il y a moyen de faire un truc moins long, c'est encore mieux. Comme je dis, je ne sais pas du tout où sera l'allée vu que là, ça change absolument la donne. Déjà, pourquoi elle est en hauteur, l'allée ? Ce n'était pas prévu que ça. Je n'avais pas fait attention à ça. Alors, on peut un petit peu juste regarder ici. On va continuer l'allée comme on la faisait. Donc, on était sur l'allée en bordure. Vous vous doutez bien, je ne fais pas le même jour que le début de la vidéo. Vous me connaissez maintenant. Là, ce que j'aimerais vraiment, c'est que ça fasse le tour. En fait, comme là, vous voyez que ce soit vraiment collé. Mais, ça ne va pas être possible. Bien sûr que je suis que ça va être possible. Qu'est-ce qu'il me raconte le bug ? Voilà, déjà là, on sait que Ah ! Est-ce qu'on fait une partie dans l'herbe ? Oui, ça peut être chouette aussi comme ça. De faire une partie dans l'herbe et une partie pas dans l'herbe. Hop ! Ça tombe bien, regardez. Je vais prendre ce truc-là et je vais le mettre dans la petite partie le petit terrain d'herbe ici là. Absolument parfait. On est là pour le réalisme bien sûr. Hop ! Bon, les bancs, ça dégage pour le moment. Pareil, il y a des fleurs qui sont sur le pavé. Ne vous inquiétez pas. On trouvera la solution comme il le faudra. Parfait ! Parfait, parfait. J'aime beaucoup ce qui se passe. Ah ouais, non mais là, on est déjà sur un truc quand même cosy. On est quand même sur un joli truc cosy. Alors jusque-là, ça me dérange évidemment. Hop ! On va supprimer eux. Tu me respectes quand même. Il est débile ou quoi ? Voilà ! De sorte à ce que ça rentre. Alors bien sûr, les PNJ vont marcher dans les cailloux mais à un moment donné, on est là pour faire un truc joli et réaliste. Il ne faut pas me casser la tête. Il ne faut pas me casser la tête. Par contre, là, j'aurais vraiment aimé... Voilà ! De toute façon, ce sera très léger les gens qui marcheront là. Ah ! Là, il y a une petite pente. Non, ça ne va rien de bien dangereux. Je pensais que ce serait plus dangereux que ça. Parfait. Hop ! Du coup ! Hop ! Voilà ! Ça fait beaucoup de... Hop ! Je suis désolé, je m'en excuse. Bon, je vais tout supprimer. J'ai compris. Voilà. Là, c'est bon. Là, dommage, je l'enverrai une bûche. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Ah ! Dommage ! Écoutez, ce n'est pas grave. Ça va être l'occasion de mettre plus de végétation ici. Voilà ! Écoutez ! Ça sera l'occasion de mettre plus de végétation ici. Ça tombe bien. Déjà, on va mettre le petit arbre. Petit arbre ici. Ça, du coup... Ah ! Voilà ! Parfait ! Je vais pouvoir prendre... Oh ! Non ! Je veux juste les fleurs, moi ! D'accord. J'ai compris. Tu ne veux pas de moi. Ce n'est pas grave. Moi, je veux de toi. Hop ! Voilà ! Vous avez compris l'idée ? Bon, on va pouvoir laisser ça là. Ok ! Du coup... Oh ! Purée ! Oh ! C'est chouette ! Franchement, c'est chouette ! Franchement, c'est chouette ! Ok ! Du coup, là, la vraie question... Bah, écoutez, parfait ! Là, on va faire une allée, je pense, de type linéaire avec justement les fameux trottoirs custom, là. Là, on va mettre du 6 mètres. Aligné sur l'angle. Ah ! Non, du coup, on va mettre 7 mètres parce que du coup, pour le trottoir, ça va être pénible. Voilà ! Là, on va relier comme as. On se débrouillera pour faire un truc peut-être plus smooth. Je pense que ce n'est pas impossible. Non, on peut même faire... On pourra même faire ça comme as. Comme as. Hop, je fluidifie. Là, on va mettre un petit arbre, un petit truc comme ça, tu vois. Là, c'est pareil, on pourrait fluidifier mais je ne vais pas encore le faire parce qu'il y aura une allée qui partira là-bas. D'ailleurs, on va peut-être le faire maintenant. On va repartir, on est sur du 7 mètres. Voilà. Et je laisse en stand-by. Parfait ! Absolument parfait ce qui se passe, messieurs, dames. Et vous vous rendez compte quand même la place qu'on est en train de créer ? C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il y aura forcément un flat ride ici mais en vrai... Attendez, parce que vous vous souvenez de mon idée ? Ouais, là, il est gros. Il est très grand le flat ride pour ce que c'est malheureusement mais en réalité... Ça passerait presque du coup. Mais bon, vous avez à peu près l'idée et ça, c'est chouette. Ouais. On pourra même mettre en... Non, on ne va pas en mettre là-haut évidemment. Mais bon, dans tous les cas, tu vois, on peut placer un petit truc. Bon, il y a toujours l'espace de faire des trucs. Je ne sais pas moi, peut-être pas des magasins mais les services qu'on peut trouver dans un parc d'attractions. Mais ouais, ça laisse quand même plus de place. Mais même là, on peut mettre un flat ride ici puisque l'allée va rejoindre là. Ici, l'allée ne sera pas aussi grande. Je pense qu'on va faire le même délire que là. Franchement, top ! Top, top, top ce qui se passe. Baneïf n'a qu'à bien se tenir. Eh oui, c'est Albandouz, le collabo. Albandouz, il collabore avec moi, il m'aide quand même pas mal. Et voilà. Alors, du coup... Oh, j'ai laissé ça. Ouais, parce que du coup, ça, ça m'a fait chier. J'ai dû enlever toutes les thématisations des poteaux que j'avais fait. Des supports. Il tient dans le vide, là, le rough ? Je viens de réaliser que là, le coaster tient dans le vide. C'est incroyable. Passerelle. Pourquoi il n'y a pas de support de rail, mon rough ? Il n'y a pas de chemin en dessous, frère. Pourquoi il n'y a pas de... Pourquoi il... D'accord. Bah, le coaster vole. Après, c'est pas... Eh, vous inquiétez pas, c'est la magie. La magie de Noël. Bon, moi, je voulais faire la sortie. Je voulais faire la sortie rapidement, globalement. Donc, on va reprendre du bois. On va pas se casser la tête avec des barrières tout de suite. Puisque déjà, je sais pas comment on va faire. Pourquoi elle est relevée maintenant, la sortie ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Elle n'était pas relevée avant la sortie ici ? Ah si, peut-être. Là. Ça, c'est pas possible. D'accord. Ce qui est embêtant avec les sorties, alors ça, c'est un truc vraiment regrettable, c'est que les allées, enfin les allées, les files d'attente, t'as vu, on peut faire du 2 mètres. C'est dommage que les sorties, on puisse pas faire 2 mètres non plus. Les sorties, c'est forcément des allées et le problème, c'est que c'est 4 mètres au minimum. Et franchement, je trouve que c'est chiant parce que c'est chiant quoi. Ouais. Donc là, du coup, je... Mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Il est complètement tombé. Mais attendez, mais il y a un truc qu'il y a un truc que je vois pas ? C'est quoi ça ? Ah, c'est le cascadeur. D'accord. Oh, waouh ! Bref, ouais, bah du coup, c'est super parce que... Écoutez, on va descendre comme as. Puis là, normalement, on fera en sorte qu'elle allait. Ça me paraît cohérent. Oh, on est sur quelque chose d'assez symétrique. Oh ! Ah ! Attends, ça fait des trous dans le sol. Il est fou, lui. Moi, je veux pas faire des trous dans le sol, mon ref. Voilà. Évidemment, il n'y a pas de support d'allée parce que je suis un teubé. Alors, attendez, support d'allée, boum, on recommence. Ah oui, attends, t'as cru que j'allais faire des supports d'allée custom ? C'est mal me connaître. Voilà. Parfait. Bah du coup, ça nous donne déjà l'idée de faire une petite... petite... Vous savez que j'ai hésité, je pars dans tous les sens, j'ai hésité, mais c'est très bien comme ça. Je voulais que le circuit de l'eau, longe en fait la file d'attente. Ça aurait été vraiment super stylé. Je sais qu'il y a ça en Espagne. Il y a ça partout en fait, mais c'est des trucs assez sympas où la file d'attente suit le layout dans l'eau. Ça aurait été chouette, mais là, ça n'aurait pas été possible parce qu'il n'y a pas d'eau ici. Et si j'avais fait ça, il y aurait eu un problème de terrain avec l'allée. Par contre, je n'exclus pas ça pour un futur coaster ou un futur truc dans le genre éventuellement si je fais un truc aquatique. Je commencerais d'abord le layout. Parce que là, la difficulté, c'est que la file d'attente avait déjà été faite du coup, comme j'ai refait le coaster. Mais là, la prochaine fois, si je fais un coaster aquatique, typiquement, un peu comme dans l'idée là. Ce n'est pas un coaster aquatique, mais du coup, j'ai fait le layout du taco et puis après, j'ai fait la file d'attente en rebord. Tu vois ? Ça, je le ferai si jamais je refais un truc aquatique. Voilà. Ok ! Bah écoutez, on va essayer de continuer la thématisation du coaster parce que moi, j'ai quand même envie de vous faire un onride. J'ai quand même envie que vous voyez et que vous dites putain Mekolo, il est trop fort. On va quand même repasser, maintenant que vous avez compris l'idée des zones de freinage, on va repasser sur un standard avec 6... Bah parfait, avec les 6 wagons. On va mettre intervalle minimum de 10 secondes. On va mettre intervalle minimum de 20 secondes. Mais non, mais je n'ai pas besoin parce que de toute façon, le temps que les gens rentrent, le temps que les gens rentrent, ça fait déjà 30 secondes minimum. Ok. Il y aura 40 secondes de délai en réalité quand il y aura des visiteurs, d'accord ? Minimum. Et donc, ça rejoindra le fait qu'ils rejoignent les zones de... Les zones de freinage. Bref, je ne sais pas si vous suivez mon truc, mais bon. Oh mon dieu. Bref, allez c'est parti ! Thématisation, let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, Terminé ou pas terminé, je vous propose enfin le On Ride. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Surtout, n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur Planet Coaster. Plein de bisous ! Ciao tout le monde, bon visionnage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...